Vous n'aviez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orque, ni la prière aux agonisons. On sent déjà que cela passe vite, on sent, vous étiez simplement servi de vos armes. La mort n'ébrouille pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noires de barres et ressutes menaçantes. L'affiche qui semblait être une tâche de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Et penser avoir l'effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous les jours durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants. Avaient écrit sous vos photos, mort pour la France. Les moments de matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme de givre, à la fin de février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'Inde vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans rien en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui va demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en dérivant. Un grand soleil éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas-triomphants. Ma Mélinée, mon amour, mon orpheline, je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt-trois quand les fusils fleurirent. Vingt-trois qui criaient leur cœur avant le temps. Vingt-trois étrangers nos frères pourtant. Vingt-trois amoureux de vivre à en mourir. Vingt-trois qui criaient leur france en s'abattant. Vingt-trois qui criaient leur france en s'abattant. Vingt-trois amoureux de vivre à en mourir. Vingt-trois amoureux de vivre à en mourir. Vingt-trois amoureux de vivre à en mourir.